Et c'est parti, donc bienvenue à tous et merci de votre présence, de votre bonne présence. Il y a un problème, alors là, qu'est-ce que c'est ça ? C'est un petit problème, là. Cette vidéo est en pause. Ben non, c'est pas bon ça. Ah ben si, on s'est arrêté l'enregistrement. Ben non, c'est bon. Allez, hop, on y va. Là, c'est les petits aléas de l'informatique où il y a besoin tout le temps d'être patient. Allez, tout le monde a enlevé son micro. Je pense à Elisabeth, Françoise. Enlevez votre micro comme des grandes, comme des super grandes. Allez, voilà. Allez, donc prenez-vous vraiment votre rail à tous les deux. Tu vois, là, là. Tu as vraiment ton rail pour toi, là. Et toi, tu as vraiment ton rail ici. Donc, toi, tu vas te poser là, tu auras l'œil là-bas. Pour toi, ça serait pareil pour ton repas. Là, je pense que tu pourrais être ici pour que tu puisses se véhiculer là. D'accord, ça va, vous me voyez tous les trois. OK. C'est juste un repère chez vous. Pensez bien à vous mettre un repère comme Eric, Christine et Asmaou. Vous pouvez avoir ce petit rectangle de repère. Alors, changez de temps en temps parce que du coup, vous allez faire travailler encore plus la gestuelle corporelle. Juste à la mémoire de votre corps. OK. On est ici, pieds joints. Et on va juste se saluer. D'accord ? Donc, la forme du Tai Chi, c'est le point. Puissance. La puissance du soleil dans la lune que vous avez vue hier soir. Belle lune. Voilà. Ici, forme de respect dans le cœur. Et là, on peut se saluer. Ok. Alors, on va continuer ce travail d'étoile dans un mode de Tai Chi. Donc, du coup, on appuie vraiment bien dans le nerf rural. Et on va mettre en place ce 8, ce système de 8. Le 8 à plat. Donc, ça pourrait être un petit échauffement pour tous les randonneurs. Tu commences à t'échauffer comme ça. Et rien que là, tu vas étirer. T'as vu ? Les jambes sont un peu fléchies, comme Asmaou. T'as vu ? Voilà. Descends un peu. Et puis, pense bien à écarter un peu. Mais avec tes pieds bien paris. T'as les carreaux là pour te… Voilà. Extérieur de pied, t'as vu ? Voilà. Mais je vais aller vraiment devant. Deux côtés. Ouais. Appuie bien au niveau du nerf rural. Tu vois la différence là, ici ? Un côté qui se remplit, un côté qui se vide. Plein, vide. On voit vraiment ce plein et ce vide tout le temps dans le Tai Chi, au niveau de la jambe, des mains. Voilà. Et quand on a fait dans un sens, on fait forcément dans l'autre sens. L'autre sens. Appuie bien. On peut changer à tout moment. Alors, on continue. Et cette fois-ci, on met juste les poings en dessous de la clavicule. Tu vois ? Et on appuie. Et on fait participer les coudes. Je me rapproche un petit peu pour ceux qui ont envie de voir. Comment je bouge mes épaules. Les épaules, c'est la répercussion, bien sûr, du bassin. D'accord ? Tout le corps se met en mouvement. D'accord ? Tu vois, Christine ? Pense plus à tes épaules, mais pense surtout à ton bassin et laisse faire des épaules. Et laisse-moi ouvrir, tu vois, tu peux créer ce cercle là. Voilà. Continuez. Donc, c'est dans ce sens martial. D'accord ? T'as peur avec le coude. Pensez bien que le coude, c'est la plus grande... C'est l'articulation la plus forte du corps. Donc, c'est bien ce qu'ils ont mis en place. Le salut du coude pour le Covid. C'est bien son intérêt. Sans opinion, bien sûr. Respectant tout ce qui se passe. Au niveau du bassin, là. Regardez. C'est l'Iliac, c'est ça ? D'accord ? Crétiliac. Crétiliac, c'est la crête. Voilà, c'est ça. Je vais chercher le nom. Vous avez vu ? Là, ça peut être sensible. D'accord ? Donc, la même chose. Je lâche les épaules. Ok ? J'appuie bien avec mes pouces. Tu vois, Christine ? Dans ses crétiliacs. Et là, je mets en place toujours le même mouvement. Ça pourrait être une routine avant de pratiquer le Tai Chi, ça. Et j'appuie avec mes pouces. Je peux même masser. Tu vois ? Ça se met où ? Ouais. Ça, c'est très sensible. Je vais vous dire que là, vous rajoutez, Françoise, ou Avandine, ou les autres, vous rajoutez, rentre le ventre. Reste bien droite. Regarde devant toi, Asmaou. D'accord ? Descends ton menton. Étire ton coussin de jade. Voilà. Et vous rentrez le ventre. Et là, vous avez un étirement de toute la colonne. Voilà. Ok. Et vous lâchez. Sentez déjà ? Que le corps, il s'est bien mis en place. Dernier échauffement, c'est les genoux. Vraiment, dans le Tai Chi, qui prennent cher. Donc, le même mouvement. D'accord ? Pensez bien que je ne me mets pas en avant. D'accord ? Un petit peu. Voilà. D'accord ? Pour bien étirer sa cromme là. Les coussins de jade. Vous avez vu cette posture ? Je me mets en profil oblique. Voilà. Et là, je mets en place le même travail. Mais avec les mains, je vais chauffer l'articulation des genoux. D'accord ? Dans un sens et dans l'autre. Je vous fais confiance pour changer quand vous avez envie. Quitte à écarter, Eric. Voilà. Toujours essayer d'avoir les pieds parallèles. Ce petit éducatif qui permet, après, une meilleure pratique du Tai Chi. Vous sentez que ça chauffe, l'articulation ? Pensez bien que vous avez devant, mais vous avez aussi derrière. Ça travaille aussi dans les tendons, là, derrière, que vous pouvez prendre, tu vois ? Asmao ? Voilà. Vous sentez que ça travaille au niveau des cuisses, là ? On n'a plus cette habitude, là. Vous avez vu comment j'ai fléchi, là ? Et là, ça travaille jusqu'au plus puissant, dans les mollets et surtout dans les chevilles. OK. Et je remonte. OK. Posture de l'arbre. Quand j'ai rencontré Asmao, hier, avec son petit camping-car et son mari, voilà, j'étais en train de faire la posture de l'arbre au soleil. C'était marrant. Ils sont arrivés en pleine posture de l'arbre. Donc, imaginez-vous, vous avez le soleil en pleine face, un petit peu d'arbre, ça pose. Je peux fléchir, tu vois ? Bien les pieds parallèles. Faites bien attention, Christine et Eric, là. Sortez bien les talons à l'extérieur. Sors encore, hein ? Encore. Tu vois, sortir les talons, c'est ça, hein ? Ouais, voilà. Pareil, hein ? C'est juste pour que tu aies plus d'ancrage, en fait. T'as vu tes mains ? Elles sont en train de... Bzzzzzzz... Voilà. Et ouvre un peu plus Asmao. Ouais. Tension tes fesses un peu en arrière. Ouais, voilà. Tu vas trouver, hein ? Faut appuyer sur tes orteils. Talon droit que tu as. Le talon droit. C'est celui-là, ouais. Et les petits détails, hein ? Vous vous rappelez que je vous corrige à chaque fois. Moi, c'est pareil pour tout le monde. Rappelez-vous des petites corrections que je vous apporte. Je descends un peu plus pour ceux qui ont envie. Appuyez sur vos orteils. Et je relâche lentement dans la terre. Voilà. C'est travailler un petit peu ces postures. Zong Chuan. La 17 posture de l'école Tao. Je remonte un peu plus sur mes jambes, hein ? Tu vois, Asmao ? Je travaille bien. L'harmonisation des mains dans les deux étoiles. Ok. Et on revient. Super. Alors, aujourd'hui, on va travailler juste à la dernière partie. Donc, c'est un peu nouveau pour vous. Et aussi pour mes trois élèves ici. Donc, on était parti d'une grue blanche. D'accord ? Une grue blanche ici. Donc, pour vous trois, ça sera de ce côté-là. Donc, moi, je vais me mettre un peu plus sur ce côté-là. Vous allez vous mettre tous les trois sur cette même ligne. Vous allez voir. On va hop. Déménager un petit peu. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait, il faudrait... Asmao, là, toi, ici. Voilà. Et toi, ici. Tu as ton rail pour te déplacer. D'accord ? Tu me verras, je serai là. D'accord ? Je serai à côté. Je suis un peu de côté, mais ce n'est pas grave. On va le tourner un peu plus. Hop là. OK. Allez, on s'adapte toujours au nouveau. Donc, vous avez vu, j'ai bien ma direction vers là-bas. D'accord ? Bol de pied. Bol de pied, je m'installe. Tu as vu Asmao, tu es vers moi. Alors que je te demande d'aller vers là-bas. Tu vois la différence ? Toi, tu es comme ça. Et moi, je te demande d'être comme ça. Ouais ! Tu as vu, Christine ? Eh oui, il ne faut pas déconner, là. C'est le matin, je comprends. Mais quand même, il y a des limites. OK, regardez bien. Je vais créer un brossé de genoux. Je vais bloquer avec ma main gauche, devant. Là. 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 Et là. Encore. Ici. Regardez bien, je m'installe dans ma jambe droite. OK ? Un. Je bloque devant, centre. Je rebloque devant avec ma main gauche. Je vais m'installer encore plus dans ma jambe droite. Je vais chercher un petit peu dans l'oblique à droite. Brossé de genoux. main gauche qui appuie. Ouais. Et là. Vous avez vu, j'ai le poids qui est devant. D'accord ? Poids qui est devant. Vous avez vu l'écart ? Ouais. Rectifiez. Vous avez vu ma jambe droite, là ? Ouais. Pivote. Ouais. Très bien. Allez, je suis au niveau du plexus, là. Par contre, je peux avoir de la force devant parce que j'ai appuyé ici. OK ? Voilà. OK. Ici, je pousse et... D'accord ? Trouvez cet équilibre, là. Je ne voulais pas trop donner à mes élèves, mais c'est... Je pousse devant, j'applique et en même temps, je donne coup de talon. Donc, pensez bien à avoir ce mouvement de cercle devant. Vous voyez ? Un. Là. Toujours en appuyant sur le côté à droite. Et en même temps, je ferai la même chose. Voilà. Un. Et je reviens, je change d'appui. Ouais. Et les mains devant, talon. OK ? On reprend ça. La même chose. Connez-vous un peu plus par là ? Même s'il y a les lumières, hein ? Ça va aller ? Ouais, ouais. OK. Et... Ici. Grue blanche. Pose ici. Très bien. Ancrage pied droit. OK. Bloque. Bloque. On va chercher. Derrière. Ça, vous connaissez, le brossé de genoux. Ancrage à droite. Je pousse devant. Ouais. Super. Attention, le poids est devant. On a bien cette largeur du bassin, là. D'accord ? Si vous êtes sur la même ligne, ça ne va plus aller. Cette largeur. Oui. OK. Et cercle, cercle. Et... Change d'appui. Talon droit. Gauche. Voilà. Moins devant, mais... Tu vois ? Ouais. Ouais. L'objectif, c'est... À un moment donné, c'était un mouvement de serre. Hein. Donc, on avait bien cette histoire de... BAM ! Ça rentre. C'est pour ça qu'il y a l'animal du... Voilà. Et là, tu le vois directement. Hein. D'accord ? C'est bien d'avoir ces explications animales aussi. Voilà. OK. Et si, je refais trois mouvements... Les mêmes. Brossis de genoux. Un. Je reviens en arrière. Un. Ancrage à gauche. Deux. Voilà. OK. Ça va ? Alors, vous allez vous mettre ici. Tous les trois. Vous apparaîtrez un petit peu dans la vidéo. C'est pas grave. Voilà. Vous seriez un petit peu en flou. Ça ne sera pas net, net, net. Vous avez vu la webcam que j'ai. La même chose. Vous mettez là, ici. Voilà. Et vous allez pouvoir avancer. OK. C'est juste pour avoir... Ici. Vous êtes prêts ? On reprend la posture de la grue blanche. On y va ensemble. Un. Relâche. Ici. Bloque une action ici, tu vois. Et là. Pam. Bloque une action à main droite. Bloque une action devant le visage. Ici. Je relâche. Là. Je suis en pointe. Pied gauche. Pied vide. D'accord. Travaillez bien les autres pour vous arrêter. On y va lentement. Aujourd'hui, encore plus. Voilà. Mais là, vous travaillez votre posture. Travaillez bien votre posture. Auto-correctionnez-vous. Voilà. Reste droit. Allez. Je reviens en arrière. Transfère. Vous avez vu, j'ai bien pivoté le pied, Eric. Pour me permettre d'avoir un meilleur ancrage. Oui. Pose ici. Ta main droite. Allez. Pose ta main droite. Asmaou. Asmaou. Voilà. Restez là. Restez comme ceci. D'accord. D'un côté, reste comme ceci. D'un côté. Regarde, Christine. Tu as vu sa main ? Regarde sa main. Voilà. D'un côté, elle va apparaître quelque chose. Allez. D'accord. Bloque une action. Mais la résultante, c'est que là, elle va pousser. D'accord. Voilà. Il faut que ça soit coordonné des deux bras. C'était le petit souci qu'il y avait. On en parlait la semaine dernière. C'est qu'il y a cette histoire-là. Je bloque une action. D'accord. Là, c'est martial. Donc là, tu as intérêt de gagner. Si tu bloques, tu es mou. Tu vas partir avec. OK. Donc, bloque une action. Par contre, ici, charge, charge. Étoile, étoile. Et là, je pousse. OK. Et je rentre dans cette étoile-là. OK. On reprend. Là. Un. Et là, on crache dans ta main droite. Descends. Là. On va chercher. Devant. Voilà. Appuie ça. Appuie dans ta main gauche. Ta main gauche, Eric. Ouais. Je ne t'ai pas vu. Je l'ai partout. On revient. On pivote. Pivotez ce pied gauche-là. Sur le côté. Oui. Pousse dans ta jambe droite. Assement. Où. Voilà. Tu as vu ? Cet équilibre, là. Attention. Voilà. Bien sûr, je n'ai pas. J'ai un peu switché le devant et l'arrière. Voilà. Je fais juste de la marche. De la marche. Juste. Un. Du brossé de genoux. On pourrait passer toute une vie, là, à travailler. Rien que cette marche-là. T'as vu ? Voilà. Assez comme ceci. Rester comme ça. Voilà. Ton talon derrière. Appuie. Voilà. Appuie devant. Ouais. Voilà. Vous voyez ? Là, il doit y avoir une tension. Là, il doit y avoir. Plexus. Voilà. Ici. Petite autocorrection. Vous avez vu ? Si tu appuies là, là, ça sera fort. Voilà. Là, tu pousses. D'accord ? Relâchez. Remenez en arrière. Voilà. Remenez en arrière un peu plus jusqu'au rideau. Vous voyez ? Là, ça tire. C'est du bon Tai Chi. Si ça va vraiment. C'est bon. Allez. On reprend. OK. On y va ? On y va ? Un. Un. Juste un brossé de genou. Un. Un. On recommence. Tac. Un. Là, les deux mains. Un brossé de genou. La pique devant. Je change d'appui. Les mains devant, talon. Trois brossés de genou consécutifs. Reste bien ici. Tu vois ? Si tu vas chercher là, pousse bien ici. D'accord ? Ouais. Voilà. OK. Et on y va. On pousse devant. Ouais. Un. Et. Regarde-lui le ballon, là. Le ballon du Qigong. Tu te rappelles ? Voilà. Tu le vois, la connexion, là ? Et là. Ici. T'as vu que j'ai pivoté ? Par contre, Asmaou, appuie dans ta jambe droite, là, pour renforcer ton pied gauche. Oui. Voilà. Allez. Équilibre, Christine. Oui. Ouverture du bassin. C'est le deuxième ou le troisième, là ? Deuxième. Deuxième. Merci. Et. Attention, Christine. T'as vu ton pied gauche derrière ? Il appuie sur le talon. La posture, elle est bonne si vous appuyez dans le talon à gauche derrière. Deuxième. Et là, ça serait le troisième. On est d'accord ? Voilà. Vous avez vu ? Toujours devant et derrière. Ouais. Un. Voilà. Un. Et. Deux. Et trois. Ok. Et là. Regardez bien cette transition, là. Reculez bien. Autrement dit, ce qu'on a travaillé aujourd'hui, c'est bien grue blanche. D'accord ? Avec un brossé de genoux. On va chercher devant. Il y a bien cette histoire, là. Je vais chercher quelqu'un. Et en même temps, je tape. Derrière. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement de cercle. Allez. Allez. Voilà. Ouais. Ok ? Quand vous avez fait ça, trois fois. Un. Deux. Et trois. La même chose. Même transition. Change d'appui. Les mains devant. Talon. Ok ? D'accord ? Voilà. On refait ça. Et après, on enchaîne avec les coups de poing. La série de coups de poing. Pour vous, ça vous fait beaucoup. Mais ne vous inquiétez pas. Ouais. Ce qu'on cherche, c'est la connexion au corps. Ouais. Et donc, du coup, il faut que vous soyez dans la panade pour avancer. C'est ce qu'on dit un petit peu. On reprend. Là. Tu retrouves un petit peu les mouvements. À ce moment-là, vous ? Ouais. Allez, c'est bon signe. Là. Un brossé de genoux. Je suis bien avec ta main gauche. Christine. Ouais. Ouais. Va chercher devant. Change d'appui. Ok. Installe-toi là, ici. Pousse devant et en haut. Ouais. Regarde. Effet métal. Ok. Premier. Un. Appuie. Appuie. Ouais. Voilà. Deuxième. Troisième. Vous n'allez plus me voir, mais vous allez voir les élèves. Troisième. Un. Deux. Et trois. Il y a dû y avoir un petit truc, là. Ravaner. Normalement, on était là. D'accord. On était ici. Un. D'accord. Un. Là. Ok. Premier. D'accord. Deuxième. Ok. Troisième. Non. Le premier brossé de genoux, il est de l'autre côté. C'est pour ça qu'il y a une croque. Alors, est-ce que Amandine, ça serait ça ? Alors, tac. Ok. Jusque là, c'est bon ? C'est bon ? Oui. Voilà. Celui-là. D'accord. Là. Ok. Et c'est là. On s'élève. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est ça. On va enchaîner sur le côté. Au tampon. Merci. Les élèves deviennent plus forts que le professeur. C'est ça. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Donc, on était ici. D'accord. Tout de suite, il y a un brossé de genoux. Un. Et. Deux. On en a un peu vite. Et. Trois. Quand vous êtes ici, c'est la même chose. Un. Et. Deux. Ok. Regardez bien cette suite ici. Voilà. Je reviens en arrière. Mais ici, regardez. Le point droit. D'accord. Comme si le sabre ou l'épée rentreraient à l'intérieur ici. La main gauche. Voilà. En effet de pousser ici, ça va vous faire pousser dans votre jambe droite. Ouais. Et là. Voilà. Regardez. Protection de la main gauche. Poussez dans votre jambe gauche pour rentrer dans votre jambe droite. Là. Voilà. Vous avez vu, j'ai la main comme ceci. J'ai la main rentrée là. D'accord. On reprend à partir de... Les mains s'élèvent. Un. Ici, il y aurait une action, vous voyez. Vers la droite. Ici, une protection de votre main gauche. Oui. Ici, ancrage pied droit. Et là. Coup de poing de devant. Reculez un petit peu. Là. Coup de poing de devant. Séparation. Double presse. Cylindre. Pousser devant. Arrière. Vers le haut. Qu'il y ait bien cette histoire de cylindre. Terre. Voilà. C'est pour ça que ça remonte. Ça remonte parce que je vais chercher la terre en bas. Et là, maintenant, je pousse dans ma jambe droite. OK. Regardez bien mes bras, Eric. Bien cool. D'accord. Voilà. On commence. On va partir à partir de... Les mains s'élèvent. Là. Ça va ? Talon. Bon. Je vais mettre un peu plus ici. Là. Attention là. Voilà. OK. Restez comme ça. Petite correction. Voilà. C'est bien. Là. Voilà. D'accord ? Ouais. Ouais. Très bien. Là. Voilà. Toujours le même ballon, si tu veux, mais t'es connecté dans tes mains. D'accord ? Par contre, t'as l'appui dans ta jambe droite. L'appui. L'appui, c'est... Et là, le talon. Tu vois la différence ? Hein ? D'accord ? Différence avec ça. Hein ? Là. Il faut que je sente ton enracinement derrière et là devant. D'accord ? Voilà. Ouais. Tu vois ? C'est-à-dire que t'as la puissance dans ta jambe droite et en même temps ici. Voilà. Je peux pas te détrôner là, vous voyez ? D'accord ? Je peux pas la détrôner parce qu'elle est ancrée dans sa jambe droite. Hein ? Voilà. Tiens bien. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que tu descendes. Ouais. Ouais. Tu vois la différence ? D'accord ? Ouais. Chaque posture a son importance. Alors, restez comme ça. Talon. Pivote ton pied gauche. On reprendra, bien sûr, hein, la semaine prochaine, tous ces mouvements-là. Regardez, le fourreau. Rentrez l'épée dans le fourreau. Un mouvement circulaire. Pivotez dans votre pied droit. Protection. Allez chercher cette histoire de cercle. Cercle. Ancrage dans ton pied droit, Éric. Tire ton pied gauche, Christine. Tire ton pied gauche. Regarde. Vous voyez ? C'est son bassin, en fait. Pourquoi ? Parce qu'après, on va foncer devant. Pousse dans ton talon droit. Regarde ton talon droit. Ouais. 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 Rappelez-vous, hein, dans les marches, hein, il y a toujours ce talon droit ici. Voilà. J'ai fait ici. D'accord ? Je descends bien, t'as vu ? Je fais ce cercle-là. Ouais. Voilà. Je vais écraser devant. Vous avez vu mon pied gauche ? Et en même temps, je pousse mon talon droit. D'accord ? Et en même temps, ça se répercute dans mon point droit. D'accord ? J'ai vu la forme ? D'accord ? Voilà. Protection avant bras. D'accord ? Centre. J'ai vu ? Sylvia, désolé de vous interrompre, j'ai une petite question. Est-ce que par rapport à la 24, c'est le même enchaînement de coups de poing ? Euh, normalement, oui, alors, il y a un peu différent dans le sens où il y a un peu plus de rondeur, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. En fait, il n'y a pas le premier, comme ça, le premier coup de poing, celui-là, il n'est pas directement rond. C'est-à-dire que dans l'application qu'on verra dans les cours prochains, il y a bien cette histoire-là. Tu vois, regarde. Je vais venir. Il y aurait bien cette histoire-là. Regarde. Boum ! D'accord ? Voilà. Dans l'application Martial, normalement, il y a bien cette histoire-là. Prendra au fourreau. Vous avez vu ma main, là ? D'accord ? Il y a bien cette existence-là. Arram ! Là. D'accord ? Voilà. Ça serait dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans la forme de Tai Chi 24, ou 42 ou 48, il y a plus cette histoire-là. Un et deux. D'accord ? Dans la 108, il y a plus cette explication de rondeur un peu plus. D'accord ? Ou alors, tu vas chercher là. Tu vois, Mandine ? Va chercher là. Va chercher là, ici, là. Là. Et c'est qu'il te fait l'équilibre. Tu vois, Smaou ? C'est cette histoire-là. Tu vas chercher devant. Comme si... Comme si... Tu vois ? Voilà. Et là, du coup, je peux avoir cette impression-là de pousser au sol, pousser au sol. Et là, mais t'arrêtes ! Rentrez. D'accord ? Vous voyez la différence un petit peu avec le Qigong. C'est très martial, mais on utilise le Qigong. C'est pour ça que c'est vraiment bien mis en place. Et alors, au début, on pense que c'est une part avec le Qigong et tout ça. Mais non, non, le Tai Chi, c'est la boxe de l'homme. C'est-à-dire travailler votre propre esprit martial. Et c'est ça qui renforce. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il faudrait avoir. Un petit peu qu'on puisse se battre nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et pour qu'on puisse réagir tranquillement. D'accord ? Allez, on reprend cette histoire. Ça a bien fait ? Bonnes questions, Amandine. Merci. Et on reverra cette application la semaine prochaine, un peu plus. où il y a l'engagement un peu plus. Et ça pourrait être une marche en même temps. Mais pour le moment, je préfère y aller lentement, pour tout le monde. Alors, je vous rappelle qu'on était ici. Ça va ? Voilà. Vous voyez ? Ces mains de trois quarts, qui avancent, qui s'étirent en même temps au ciel, que je rentre dans la terre. Voilà. OK ? OK. Pivote. Fourreau. Et là, ici, regarde devant toi. Voilà. Regardez le bol de pied gauche, là. Vous le voyez ou pas ? Je m'aide. Il y a bien cette rondeur, ici. Ça sent bon le café, hein ? C'est l'heure du café, bientôt. Là. Pousse dans ta jambe droite, là. Et pousse, là. Quand on se remet au tai chi, forcément, ça va tirer dans les articulations. Regardez bien. Vous avez vu ton pied ? Bien droit, vers la cheminée. Vers la cheminée, hein ? Ouais. Et là, je m'installe. Je m'installe. Restez comme ceci. Donc, vous avez vu, là, il a fait un crochet, plutôt. Et là, ce que je demande, c'est cœur. Tiens bien ici. De telle façon à ce que... Vas-y, pousse. Ouais. Tu as vu, tu pousses de derrière, hein ? Voilà. Fichis un petit peu ta jambe... Ouais, pas beaucoup. Voilà, c'est bon. Voilà. D'accord ? Vous avez vu, hein ? Il faut que tu tapes un peu plus ton mari, hein ? Gentiment, bien sûr. Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Appuie-toi ici. Ouais. Appuie le talon derrière. Pousse le talon. Non, 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 non. Bouge pas. Appuie-toi avec ton talon derrière. Voilà. Ce n'est pas la force que je veux, hein ? Voilà. C'est juste la force de ton talon. Pousse avec ton talon. Voilà. Allez, pousse-le. Là. Voilà. D'accord ? OK ? Talon, hein ? Enforce ça. Pousse ton talon derrière. Quitte à le déplacer un petit peu. Voilà. D'accord ? Pousse. Et regarde la cheminée devant toi. Ça me fout de main, hein ? Allez, pousse ton talon. Ton talon. Reste comme ça. Regardez bien. Vous voyez à peu près le talon de Christine qui est derrière. D'accord ? Hein ? Asmaou, mets-toi comme j'étais tout à l'heure. Assez, pousse là. Pousse là. Vas-y. Appuie là. Avance ton pied gauche. Avance ton pied gauche un peu plus. Là. Voilà. Allez. Vas-y, envoie là. Est-ce que c'est plus dur ou pas ? Ouais. Là, il y a quelqu'un. Là, il y a quelqu'un. Vous avez vu ? Cuite et fessie, là. Bouh ! Voilà. Un renforcement musculaire énergétique, hein. Direct. En bas. Et en plus de ça, vous avez un étirement. C'est-à-dire qu'au lieu de renforcer, tu vois, contracté, comme tu viens de faire, parce que là, tu étais bloqué devant et derrière. Mais à ce moment-là, compact ici. Il n'a rien. Maintenant, vous allez mettre de la douceur. Allez-y, reprenez la posture. Même chez vous, reprenez la posture, ça ne peut que faire du bien. Renforcer l'aspect postural. Voilà. D'accord ? Maintenant, étirez-vous bien. Et alors, à demain, jardin massé. Oui, 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 ça marche, Françoise. Bonne journée à toi. Et qu'est-ce que je disais ? Maintenant que vous avez fait la force, d'accord ? Moi, ce que je demande ici, c'est que, est-ce que tu peux t'étirer ? Juste t'étirer, pas forcer, mais t'étirer. Dans le sens où, tu vois, regarde, je m'étire. Je n'ai pas de force. C'est le côté yin, un petit peu. Est-ce que je peux m'étirer ? Regarde. Je me pose ici. Ça peut être devant un meuble. Prenez un meuble ou un canapé ou un truc comme ça. Relâche ton épaule. Relâche ton épaule. Voilà. Appuie sur ton talon derrière. Et voilà, je m'étire, tu vois. J'ai autant de force. T'as vu ? C'est la force que j'ai ? Juste dans le sens de m'étirer. Donc, autrement dit, dans le tai chi, vous avez le renforcement musculaire, mais vous avez d'abord l'étirement. D'accord ? D'accord ? Et donc, du coup, regarde, à ce moment-là, du coup, je ne peux pas le... parce qu'il est étiré. Il tire dans la terre. Je ne peux pas l'enlever. Le fait d'être étiré, ça va vous ancrer. Ça va vous donner de la force et renforcer votre muscle profond. Donc, les articulations, elles vont être fluides et très contentes. D'accord ? OK ? On travaille la suite. Ici. Étirez-vous maintenant. Moyen, mais plus yin. plus avec de l'eau. Ici. Ici. Travaillez rien que ce mouvement-là. Bloque à gauche et à droite. Bloque à gauche et à droite. Première action, c'est bloquer à gauche et à droite et partir. Bloque. D'accord ? Ici, elle bloque. D'accord ? D'accord ? Voilà. Vous avez vu ? Tout de suite, elle réagit. Et elle part. C'est comme si je bloquais quelque chose. Bloque quelque chose. Et je pars. Je me casse. Parce que le premier objectif, c'est se casser. Donc, je réagis. D'accord ? Je réagis dans le sens, vous avez vu, j'ai attaqué sur le côté. Mais ça peut être... Voilà. D'accord ? Là, elle m'a bloqué. Elle a vu que j'étais trop fort. Elle se casse en arrière. Casse-toi en arrière. Voilà. Et moi, je peux rentrer. La portée est ouverte pour elle. Elle a juste à pousser avec les deux mains. Voilà. D'accord ? Toujours dans un sens de... Et tirer. Voilà. Vous avez vu ? Regardez. Avec Eric. Reprend la posture. Là. OK. Il revient en arrière. Il revient en arrière. Là. La portée est ouverte pour lui. Là, juste à pousser dans les étoiles. Voilà. Mais là, il va étirer plutôt que de pousser. Et tirer avec ton talon de derrière jusqu'à devant. Ouais. OK. Et pousse maintenant. Reviens en arrière. Portée ouverte. Et tire-toi. Voilà. C'est tout. Voilà. Et tire-toi. Regarde devant toi. Cheminée. Cheminée. Voilà. C'est tout. Pas besoin de plus. T'as vu ? Hein. Donc, autrement dit, ça pourrait être ça. Et ça pourrait être aussi un étranglement. Ouais. Ou une prise sur le bassin. Hein. D'accord ? Ou là, on bloque quelque chose. Hein. On ouvre. Voilà. Ouverture, puissance, après. Donc, dans ce mouvement, vous avez une ouverture et l'épaule homoplate. Et une fermeture. D'accord ? Tu vois la différence ? Et ouais. On voit la pleine conscience du tai chi. Regarde bien. Maintenant, juste ça. Là, je la prends à des purvues. Ouais. Donc, d'accord. Mais par contre, si elle ouvre, ici, ses homoplates, la porte est ouverte. Et ferme les... Voilà. T'as vu, t'as pas forcé, finalement. T'as étiré les homoplates. Tu t'es fait du bien. En même temps, t'étires là et là. D'accord ? Et je pousse. OK ? Voilà. Et après, ça sera, bien sûr, la fermeture qu'on travaillera. Là, c'est déjà pas mal. Alors, on a travaillé pas mal de choses, je pense. C'est assez compliqué. Vers 51. Les questions. Les questions d'Éric, Christine, Smaou. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette pratique ? Et des autres, s'ils veulent intervenir. Allez-y, je vous en prie. Participez. Bonne reprise. Bonne reprise, hein ? Ouais, ça revient tout de suite. Ouais. Les articulations, et même tu forces, tout de suite, tu bois que tu forces. Donc, il est obligé de te remplacer, repositionner. Parce que posturalement, ça doit être fluide. Oui. Donc, quand c'est pas fluide, c'est que le corps qui signale, « Arthoum, ça va pas. » Arthoum ! Mais c'est aussi, comme je t'ai expliqué, pensez bien à cet étirement qui donne de la force. Ouais. D'accord ? Où c'est intéressant, quand on travaille ça à deux, où ça fait partie du tuichou, les pousser deux mains. Ouais, d'accord ? Où il n'y a rien qui force, normalement. Ouais. En compétition, on les voit, les mecs, ils perdent balèze, mais en fait, ils ne poussent pas musculairement. Ils poussent rien qu'énergétiquement. Ouais. L'étirement. Ça a été... Elisabeth, un petit mot. Il faut mettre le micro, Poulette. Alors, alors. OK, on ne t'entend pas, mais bon, c'est pas bon. C'est bon ? Tu m'entends ? Oui, ça y est. Oui. Moi, je me rends compte que j'ai besoin, dans certains moments, de me... de forcer un petit peu plus sur mes muscles, pour bien avoir l'équilibre. Et des soucis à ce niveau-là. Moi ? Oui. Oui, donc forcer un petit peu sur les muscles, c'est bien cet ancrage, comme fait Eric, là. J'ai rendu compte que, finalement, il peut bouger d'un côté à l'autre. Et c'est ce qu'on fait pour la première étape. Pour la première étape, en général, on décide de faire musculairement, c'est-à-dire du feu un peu, tu vois. Et puis après, tu mettras de l'eau et du coup... Pardon ? On va faire au bon moment. Oui, mais c'est pour ça. Là, vous avez le cours que vous pouvez refaire. Voilà. Juste de refaire la totalité du cours. Tu vois, tu prends juste deux ou trois minutes que tu as envie de bosser et c'est tout. C'est comme ça que je bosse pour les vidéos de Thierry. Pardon ? Tu disais, Elisabeth ? Moi, j'ai dit trois minutes, non. Il faut le faire plus longtemps. Oui, mais regarde, trois minutes au lieu de zéro, c'est vachement mieux. Trois minutes. Oui, je préfère faire plus longtemps quand je le fais. Parce qu'en trois minutes, il n'y arrive pas. Oui, comme tu as envie. Mais si tu veux, trois minutes, c'est multiplié par tous les jours. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Oui, il faut une régulation. Au lieu de faire beaucoup, moi, je pense qu'il faut faire un petit peu. Vous voyez, ce matin, moi, j'ai fait cinq minutes de méditation, cinq minutes de tapis, cinq minutes d'étirement. C'est suffisant pour moi en ce moment. Voilà. Tu vois, il n'y a pas besoin de plus. Parce que je vais, ça me dit, je vais méditer cinq heures avec du dong. Donc, du coup, c'est totalement autre chose, quoi. Voilà. Ouais. Donc, un petit mot, Sylvie. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. Ça va mieux que la semaine dernière, la reprise. La semaine dernière, ça a été un peu dur. Là, ça a été un peu mieux. Ce n'est pas évident. Petit mot. Ça va ? Ouais. Le fait de décomposer les mouvements, là, lentement, c'est vrai que ça aide beaucoup mieux à rentrer. Ouais, ouais. Vous voyez, aujourd'hui, on a repris le brossé de genoux, les mains de devant. Ça fait deux mouvements, plus le troisième mouvement où on était sur le coup de poids. Donc, finalement, tu penses que c'est beaucoup, mais il n'y en a que trois. Donc, voilà, ce n'est pas énorme. Bravo à tous. Claire, un petit mot de la fin pour finir ? Bon, un peu difficile pour moi, mais bon, vu que tu le fais lentement et tout ça, j'essaye d'enregistrer bien. Voilà. Pensez bien, pensez bien. Parce que c'est le corps qui va t'enregistrer, qui va enregistrer le mouvement. Donc, pour le moment, vas-y, pratique, fais-toi plaisir. Tu vois, dans l'étirement, fais-toi plaisir dans l'étirement, dans le côté martial, etc. Hein ? D'accord ? OK. Donc, continue, continue. Ne t'embête pas avec la mémoire, on s'en fout de la mémoire. Amandine, un petit mot ? Ben, ouais, c'est à travailler. Je ne comprends pas trop, trop à quoi il sert ce premier, après le fourreau, mais je comprendrai plus tard. Oui, dans l'application, tu vois, le contrat, mais dans une explication, il y a le fourreau. D'accord ? Oui, c'est après. C'est un peu la prise ici. C'est après que je ne comprends pas trop, mais bon. Par rapport au 24, je trouve que le 24 est plus logique que ce mouvement de rond, je ne vois pas à quoi il sert, quoi, fait. À part un signe sur l'autre. Regarde. Je descends. Il y a le crochet droit. D'accord ? Et en plus de ça... Tu vois ? D'accord ? Ça pourrait être ça aussi. Regarde. Je prends quelque chose. D'accord ? Je bloque. D'accord ? Voilà. Ça, c'est les premières explications. Il peut y en avoir d'autres, bien sûr. Voilà. Allez. 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 Toujours avec cette protection-là. Mais à force de le faire, voilà, c'est... Je le découvre. Peut-être que c'est ça aussi. Puis avec l'application, on s'amuse. Et d'avoir cette compréhension-là, c'est chouette. Bravo à toi, Amandine. Mais bravo à tous. Un petit mot, Christine. Merci à tous. Découverte totale pour Christine. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Le côté direct. Direct, de punch. C'est intéressant ce que je ne visualise pas. Oui, oui. On est dans la souplesse, mais ce n'est pas que du mou. Oui, ce n'est pas que du mou. C'est la souplesse. C'est la souplesse. C'est pour ça que le tai-chi est rentré dans le monde culturel depuis le 17 décembre dernier. On parlait il y a trois jours à la télévision, vendredi dernier. et le tai-chi serait l'art martial le plus connu et le plus pratiqué au monde. Parce qu'il y en a qui sont en club, en saisie, et il y en a qui sont en jardin. Voilà. Donc, ça serait un des arts martiaux le plus pratiqué au monde. Dans le sens où il y a le côté martial où on peut envoyer de la patate. Là, tu te mets devant un sac, il y a de quoi faire. Tu mets un sac ici, tu fais la révision. Un, deux, et tu tapes. Et tu tapes. Et là, tu vas renforcer tout ça. D'accord ? Imaginez si on a un bout de bois devant. Un, deux, et tu tapes. Rien que ça déjà. Tu vois, alors ça, ça peut être un rideau. Un rideau. Si t'enchaînes les deux consécutifs. D'accord ? Et finir le bon mouvement. Bonne posture. Là, il y a de quoi faire. Bravo à tous ! Merci de votre pratique, de votre belle présence à tous. Bonne journée ! Lundi, mardi prochain, c'est le matin de 8h, je ne sais si vous le souhaitez. A du chat à tous ! Ciao, ciao ! Bonne journée à tous ! Oui ! À bientôt ! Bisous ! Bisous, bisous ! Ciao ! Bisous ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,